Et maintenant commence deuxième semestre et unité de chapitre 2 c'est la deuxième loi de Newt mais d'abord on doit savoir que veut-on dire par quantité de mouvement en quantité de mouvement en lui donnant le symbole P majuscule égale masse fois vitesse quelle est sa définition c'est le produit de la masse d'un corps par sa vitesse c'est à dire n'importe quel corps qui a une masse et une vitesse possède une quantité de mouvement quelle est le son unité masse en kilogramme vitesse en mètres par seconde ou MS-1 quelles sont les dimensions MLT-1 grandeur vectorielle il y a deux commentées qu'on va les voir au numéro 4 première commentée il est difficile d'arrêter un camion qu'une voiture pourtant que les deux se déplacent avec la même vitesse pourquoi il est difficile d'arrêter le camion parce que le camion possède une grande masse par suite une grande quantité de mouvement par suite il est difficile de l'arrêter deuxième commentée il est difficile d'arrêter une voiture qui se déplace avec une grande vitesse qu'une autre voiture de même masse qui se déplace avec une petite vitesse la réponse car la voiture qui se déplace avec une grande vitesse possède une grande quantité de mouvement par suite il est difficile de l'arrêter ensuite et l'on sait éprouver la deuxième loi de newton deuxième loi de newton il y a une épreuve parce qu'il demande prouver l'épreuve c'est que on dit d'abord quantité de mouvement égale masse fois vitesse comme on l'a vu variation de quantité de mouvement le mouvement variation s'applique à la vitesse pas à la masse donc variation de quantité de mouvement masse fois delta v le taux de variation de quantité de mouvement que veut-on dire partout c'est à dire divisé par temps donc m fois delta v sur delta t delta v sur delta t c'est l'accélération m fois a c'est quoi c'est la force donc l'épreuve trois lignes quantité de mouvement égale variation de quantité de mouvement égale le taux de variation de quantité de mouvement m fois delta v sur delta t delta v sur delta t c'est l'accélération m fois a c'est la force on dit force résultante quel est l'énoncé de la deuxième loi de newton on a deux énoncés première énoncée on dit le taux de variation de quantité de mouvement est égal à la force résultante encore une fois le taux de variation de la quantité de mouvement est égal à la force résultante quelle est la formule mathématique de la deuxième loi de newton force résultante égale m fois a quelle est la deuxième énoncé on sait que f égal m fois a donc a égal f sur m donc l'accélération est directement proportionnelle à la force et l'accélération et inversement proportionnelle à la masse deuxième énoncé de la deuxième loi de newton si une force agit sur un corps et lui donne une accélération cette accélération est directement proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à la masse ensuite quelle est la définition de force on a trois définitions pour le mot force en première définition c'est le produit de la masse d'un corps par son accélération deuxième définition de la force c'est le taux de variation de la quantité de mouvement troisième définition on l'a déjà vu et hop au début du chapitre la force est tout facteur qui peut changer l'état l'état d'un corps ou changer sa direction quelle est l'unité de force on sait que force en newton masse en kilogramme accélération ms moins deux donc la force en newton la masse en kilogramme l'accélération ms moins deux quelle est la définition du mot newton on dit que newton c'est la force agissant sur une masse de un kilogramme lui donne une accélération 1 ms seconde 1 2 une autre fois la définition du mot newton c'est la force agissant sur une masse de un kilogramme lui donne une accélération 1 ms seconde 1 2 quelles sont les dimensions de la force puisque l'unité kilogramme ms moins deux donc l'équation aux dimensions m l t moins deux maintenant il y a une remarque très importante qui contient beaucoup de commenté puisque f égale m fois delta v sur delta t f égale m fois delta v sur delta t donc la force est directement proportionnelle à la masse la force est directement proportionnelle à la variation de vitesse la force est inversement proportionnelle avec le temps de la variation de la variation de temps il y a beaucoup de commenté première commenté si un oeuf tombe sur la terre elle se casse mais si l'oeuf tombe sur un coussin il ne se casse pas pourquoi parce que le temps du choc de l'oeuf avec le sol est très petit puisque le temps est très petit donc la force est grande donc l'oeuf se casse tandis que le temps du choc de l'oeuf avec le coussin est relativement plus grand donc puisque le temps est relativement plus grand donc la force est faible l'oeuf ne se casse pas deuxième commenté deuxième commenté une personne qui tombe sur terre il éprouve du dommage tandis que si la personne tombe dans l'eau il n'éprouve pas de dommages la réponse la réponse le temps du choc de la personne avec le sol est très petit donc la force destructive est grande il éprouve un dommage tandis que le temps du choc de la personne avec l'eau est relativement grand donc la force est relativement faible troisième commenté une personne qui heurte avec sa voiture un mur il éprouve un grand dommage un mur il éprouve un grand dommage un mur il éprouve un grand dommage tandis que s'il pénètre dans un as de failles il n'éprouve pas de dommages quelle est la différence entre les deux le temps du choc de la voiture avec le mur est très petit par suite la force destructive est grande la voiture éprouve un dommage tandis que le temps du choc de la voiture avec l'as de failles est relativement grand par suite la force est faible la voiture n'éprouve pas du dommage une autre commentée une personne qui tombe du premier étage il éprouve un dommage mais s'il tombe du cinquième étage le dommage est plus grand pourquoi ? avec l'augmentation de hauteur la vitesse finale augmente par suite la force destructive augmente ensuite il y a une comparaison entre masse et poids cette comparaison on l'a déjà vu en classe première préparatoire mais on va le voir une autre fois quelle est la comparaison entre masse et poids des points de vue d'abord définition quelle est la définition du masse ? masse c'est la résistance d'un corps à la variation de son état à la variation de sa vitesse quand la masse est grande la résistance à la variation de sa vitesse est grande quand la masse est petite la résistance à la variation de sa vitesse est petite quelle est la définition du poids ? on dit que poids c'est la force d'attraction terrestre agissant sur un corps faites attention que le poids c'est une force c'est force d'attraction terrestre agissant sur un corps ensuite quelle est l'unité ? l'unité de la masse est le kilogramme tandis que l'unité de poids puisque c'est une force donc l'unité c'est le newton ou kilogramme ms-2 donc unité de masse kilogramme unité de poids soit newton ou kilogramme ms-2 quelles sont les dimensions ? puisque l'unité de masse est kilogramme donc les dimensions c'est m les dimensions du poids puisque kilogramme ms-2 donc les dimensions ml t-2 grandeur la masse est scalaire tandis que le poids c'est vectoriel pourquoi vectoriel ? c'est une force et la force on sait qu'elle est vectorielle et c'est une force d'attraction terrestre attraction vers la Terre la valeur faites attention ici la valeur la masse est invariable la masse de ce corps est 5 grammes ici sur la lune est 5 grammes sur au fond du mer c'est 5 grammes n'importe quel lieu la masse est invariable tandis que le poids varie d'un lieu à un autre et on a beaucoup de commenté pourquoi le poids d'un corps varie d'un lieu à un autre la formule la formule de la masse puisque f égale m fois a donc m égale f sur a m égale f sur a la formule du poids puisque le poids c'est une force et la force c'est m fois a mais attraction terrestre donc c'est m fois g donc pour trouver la valeur du poids on multiplie la masse d'un corps par son gravité 9,8 ou 10 donc une autre fois la comparaison entre masse et poids de point de vue définition la masse c'est la résistance d'un corps à la variation de sa vitesse le poids c'est la force d'attraction terrestre agissant sur un corps l'unité de masse kg l'unité de poids newton au kg ms-2 les dimensions masse m poids mlt-2 grandeur la masse est scalaire le poids est vectoriel la valeur la masse est m variable tandis que le poids varie d'un lieu à un autre la formule la masse m égale f sur a tandis que le poids puisqu'elle est une force égale m fois a donc force d'attraction terrestre c'est à dire m fois g maintenant quelques commentées très importantes première commentée en général pourquoi le poids d'un corps varie d'un lieu à un autre on dit que parce que le poids égal m fois g et g qui est la gravité varie d'un lieu à un autre pourquoi la gravité varie d'un lieu à un autre car la terre n'est pas sphérique elle est ovale quelle est la différence entre sphérique et ovale et le rayon dans la sphère est égal donc la gravité est égale mais parce que la terre est ovale la distance entre le centre de la terre et n'importe quel point sur la surface de la terre varie d'un lieu à un autre ici la distance est petite la gravité est grande la distance est plus grande à l'équateur donc la gravité est plus faible la question et la réponse une autre fois le poids d'un corps varie d'un lieu à un autre la réponse car poids égal m fois g et g varie d'un lieu à un autre car la terre n'est pas sphérique elle est ovale deuxième commentée le poids d'un corps au fond d'une mine est plus grand que le poids du corps au sommet d'une montagne une autre fois le poids d'un corps au fond d'une mine sous la terre est plus grand que le poids du corps au sommet d'une montagne la réponse parce que poids égal m fois g et g au fond d'une mine est plus grand qu'au sommet d'une montagne pourquoi parce qu'au fond d'une mine on est plus proche du centre de la terre plus qu'on s'approche du centre de la terre plus que la gravité augmente plus qu'on s'éloigne du centre de la terre plus que la gravité diminue la question et la réponse une autre fois le poids d'un corps au fond d'une mine est plus grand qu'au sommet d'une montagne la réponse car poids égal m fois g et g au fond d'une mine est plus grand que g au sommet d'une montagne car au fond d'une mine on est plus proche du centre de la terre encore une autre commentée le poids d'un corps sur la lune poids d'un corps sur la lune égale un sixième de son poids sur la terre le poids d'un corps sur la lune est égal un sixième de son poids sur la terre la réponse parce que poids égal m fois g et g sur la lune égale un sixième g sur la terre égale combien sur la lune un sixième fois 9,8 ça nous donne à peu près 1,63 donc la gravité sur la lune égale 1,63 un sixième de g sur la terre la question et la réponse une autre fois le poids d'un corps sur la lune égale un sixième de son poids sur la terre la réponse car poids égal m fois g et g sur la lune égale un sixième g sur la terre maintenant on peut commencer quelques problèmes et pour sur le chapitre mais une révision finale sur la deuxième loi de Newt on a déjà commencé que la quantité de mouvement égale m fois v 100 unités kg ms moins 1 c'est dimension mlt moins 1 il y a ici deux commentés il est difficile d'arrêter un camion qu'une voiture pourtant que les deux se déplacent avec la même vitesse parce que le camion possède une grande masse par suite une grande quantité de mouvement par suite il est difficile de l'arrêter deuxième commenté il est difficile d'arrêter une voiture qui se déplace avec une grande vitesse que la même voiture qui se déplace avec une petite vitesse car la voiture qui se déplace avec une grande vitesse possède une grande quantité de mouvement par suite il est difficile de l'arrêter ensuite on a énoncé et prouvé la deuxième loi de Newton d'abord les preuves on dit que quantité de mouvement égale masse fois vitesse voilà variation de quantité de mouvement masse fois variation de vitesse le taux de variation de quantité de mouvement donc delta p sur delta t m fois delta v sur delta t delta v sur delta t c'est l'accélération donc m fois a c'est la force résultante on a combien d'énoncés ? on a deux énoncés première énoncée de la deuxième loi de Newton le taux de variation de quantité de mouvement est égal à la force résultante deuxième énoncé puisque force égale m fois a c'est la formule mathématique donc a égale f sur m a égale f sur m donc a directement proportionnelle avec la force voilà et a inversement proportionnelle à la masse voilà deuxième énoncé si une force agit sur un corps et lui donne une accélération cette accélération est directement proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à la masse et remarque très importante puisque la force égale m fois delta v sur delta t voilà donc la force est directement proportionnelle à la masse la force est directement proportionnelle à la variation de vitesse la force est inversement proportionnelle avec le temps de variation et on a beaucoup de commentaires qui dépendent de la vitesse et du temps je vais dire une une autre fois un oeuf qui tombe sur un coussin ne se casse pas tandis que si l'oeuf tombe sur terre se casse car le temps du choc de l'oeuf avec le coussin est relativement grand puisque le temps est relativement grand par suite la force est faible par suite la force destructive est grande la comparaison entre masse et poids la définition du masse c'est la résistance d'un corps à la variation de sa vitesse le poids c'est la force d'attraction terrestre l'unité de masse kg l'unité de poids le newton au kg ms moins 2 la dimension masse m dimension du poids mlt moins 2 grandeur masse scalaire poids vectoriel valeur masse m variable poids varie d'un lieu à un autre formule m égale f sur a poids égale f égale m fois g et on a vu quelques commentés et bonne chance et on à l'aide de nous … il faut que nous nous remokoions dans un petit peu d'air oh on a l'autre il faut que nous rem kepis de l'eau la force d'eau les cheques de l'eau